Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer avec une question sur le jeûne, une question qui revient extrêmement souvent quand je parle de jeûne, c'est qu'est-ce que tu manges ou qu'est-ce qu'il faut manger ou qu'est-ce qu'il faudrait manger avant et après le jeûne pour le préparer au mieux ? Alors, pour répondre à ces questions, vous savez comment je fais, il ne va pas s'agir d'opinion, je ne vais pas exprimer mon opinion personnelle, je vais vous expliquer un petit peu sur quelle base je peux raisonner pour essayer de répondre à ces questions. Donc, qu'est-ce que c'est que le jeûne ? En fait, la première question que j'ai envie de vous poser et qui va déterminer beaucoup, c'est pourquoi est-ce que vous jeûnez ? Qu'est-ce qui nous pousse à jeûner ? D'habitude, on jeûne parce qu'on recherche quelque chose qui est de l'ordre du nettoyage du corps, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie est un processus dans lequel finalement, en état de raréfaction de nourriture, le corps se met à se nettoyer, à nettoyer particulièrement au niveau intracellulaire, extracellulaire. Il y a tout un ensemble de processus, il y a ce qu'on appelle la macro-autophagie, la micro-autophagie, il y a l'autophagie qui est liée aussi à ce qu'on appelle les protéines chaperon. Donc, il y a trois types d'autophagie, mais globalement, ces trois types d'autophagie vont aller dans le même sens, c'est-à-dire améliorer le nettoyage du corps. Donc, raréfaction de la nourriture égale autophagie, c'est ce que l'on cherche dans le jeûne. Alors, l'autophagie, elle est associée à trois marqueurs dans le corps, en particulier la baisse d'une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui dit au corps qu'il faut stocker. Quand vous mangez, l'insuline est produite, dès que vous arrêtez de manger, l'insuline diminue. Quand l'insuline devient assez basse, hop, le corps rentre en autophagie. Donc, insuline basse égale déclenchement de l'autophagie. Ensuite, il y a un facteur qu'on appelle le MTOR, qui est une enzyme, c'est une enzyme qui participe à la prolifération cellulaire. Et quand le MTOR diminue, pareil, de la même manière, hop, le chlore enclenche l'autophagie. Et puis, il y a un autre enzyme qu'on appelle la MPK, alors c'est une protéine kinase activée, activated protein kinase. C'est une enzyme qui, elle, se déclenche quand le corps est en raréfaction de nourriture. Donc, quelque part, pour faire simple, quand le corps est en situation de déclencher l'autophagie, c'est quand il y a une diminution de l'insuline, quand il y a une diminution de la MTOR, et quand il y a une augmentation de la MPK. Ça, c'est un fait. Donc là, ce que vous recherchez dans le jeûne, c'est l'autophagie. Quand vous parlez de jeûne, il y a un autre terme qui va venir automatiquement, qu'on appelle la cétose. On parle de corps cétonique. Qu'est-ce que sont les corps cétoniques ? En fait, les corps cétoniques, ce sont des produits qui sont issus de la dégradation des graisses par le foie pour produire de l'énergie. C'est-à-dire que, quand il n'y a plus de sucre à disponibilité, quand le corps a consommé toutes ses réserves de sucre, sucre direct ou glycogène, le corps va commencer à puiser dans ses graisses pour produire ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques apportent de l'énergie au corps en l'absence de sucre. Quand on a beaucoup de corps cétoniques qui sont produits, on a une baisse de l'insuline. Parce que l'insuline est préférentiellement produite quand il s'agit du métabolisme des sucres, des protéines en moindre mesure et des graisses en moindre mesure. Donc on a cet état de production de corps cétoniques, on a l'autophagie. Et souvent d'ailleurs, on dit que l'acétose et l'autophagie sont la même chose. C'est complètement faux. Parce que vous pouvez avoir un début en jeûne, vous allez commencer à avoir de l'autophagie, alors que vous avez encore du sucre résiduel qui reste encore à consommer. Donc vous n'êtes pas obligé d'être en cétose et en autophagie. Par contre, on voit que les deux sont très souvent associés. Et d'ailleurs, quand on regarde en cétose, le niveau de MTOR, le niveau d'insuline, sont fortement diminués. Donc ça veut dire quand même que ça va favoriser l'autophagie. Même si l'acétose, ce n'est pas l'autophagie du tout, puisque l'autophagie n'arrive qu'en situation de raréfaction de nourriture, on peut dire quand même que l'acétose favorise l'autophagie. L'état de production de corps cétoniques, c'est-à-dire de diminution de la quantité de sucre, favorise la production de corps cétoniques et donc favorise cet état d'autophagie. De la même manière, on se rend compte que, en cétose, même sans être en autophagie, il y a une augmentation du phénomène d'autophagie par les protéines chaperon dont je vous ai parlé en premier, donc une augmentation d'une des branches de l'autophagie. Donc il y a quelque chose qui se passe entre l'acétose et l'autophagie. L'acétose n'est pas l'autophagie, mais l'acétose favorise l'autophagie. Donc on a l'autophagie, c'est vraiment le phénomène que l'on recherche. On a l'acétose qui est souvent une conséquence du jeûne. À partir du moment où on a diminué les quantités de sucre circulantes, l'acétose apparaît. Maintenant, on va essayer de répondre à la question initiale, qui était finalement, qu'est-ce qu'il faut manger avant et après le jeûne ? Alors, avant le jeûne, la réponse me paraît relativement simple. Quand vous allez rentrer en jeûne, vous allez chercher, l'idéal pour vous, c'est de rentrer en autophagie le plus rapidement possible, que le corps se mette à se nettoyer le plus rapidement possible. Pour qu'il se mette à se nettoyer le plus rapidement possible, il faut avoir à minima ces trois facteurs, c'est-à-dire diminution des niveaux d'insuline, diminution de la MTOR et augmentation de la MPK. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir consommer dans notre alimentation qui va pouvoir favoriser ça ? Premièrement, descente graduelle, diminution des quantités de nourriture, ce qui veut dire que la réponse insulinémique va être moindre. Moins tu manges et moins il y a d'insuline qui est produite. Et l'insuline, c'est vraiment le déclencheur de l'autophagie. C'est vraiment là où on dit au corps, ok, maintenant tu déstockes, tu commences à brûler tes graisses et tu commences à te nettoyer. Donc, favoriser une alimentation, quelque chose qui va aller décrescendo, ça peut être intéressant. Favoriser aussi une alimentation, qui va aller dans le sens d'une moindre sécrétion d'insuline. Et quand je regarde les macronutriments essentiels, c'est-à-dire lipides, glucides et protéines, qu'est-ce qui amène à la plus faible réponse insulinémique ? Ce sont les graisses. C'est pour ça qu'il me paraît évident qu'en préparation de jeûne, il y aurait deux facteurs à respecter. C'est diminution graduelle de la quantité de nourriture et choix d'une alimentation qui laisse une bonne part aux matières grasses, ce qui va diminuer la réponse insulinémique. Donc, là c'est classé. Moi c'est le choix que j'ai fait. Comme je vous l'ai dit actuellement, je suis dans un régime de 1 jour sur 2. Et il me paraît évident, et je vous expliquerai ensuite comment moi je gère, il me paraît évident d'avoir cette approche principalement axée sur les graisses qui va dire qu'ensuite le corps va tout naturellement passer en autophagie et en cétose. C'est comme une espèce de chemin évident. Après le jeûne, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien là je vais te dire, ça dépend. Et ça dépend de quoi ? Et ça dépend de quel est ton objectif. Si ton objectif c'est de sortir du jeûne le plus rapidement possible, pour sortir de l'autophagie, sortir de l'autolyse des graisses et sortir de cet état finalement dans lequel tu es en train de consommer tes propres ressources. Alors à ce moment-là, il va falloir susciter une production d'insuline maximale. Et à ce moment-là, si tu veux arrêter ton jeûne très rapidement, si une fois que tu as décidé d'arrêter, tu veux vraiment en sortir, alors à ce moment-là, la logique ça serait de consommer beaucoup de sucre. Et oui, en consommant beaucoup de sucre, tu as la MTOR qui fait un pic, tu as l'insuline qui fait un pic, la MTK qui diminue, et donc automatiquement, le corps sort de l'état de jeûne. Par contre, si tu veux poursuivre le jeûne et quelque part surfer sur cet état de nettoyage tout en te réalimentant et profiter des bienfaits pendant un certain temps, alors à ce moment-là, la logique ça serait comme à l'entrée de jeûne, de ne pas favoriser une remontée trop massive de l'insuline, donc d'être dans une forme de demi-jeûne avec des rations alimentaires qui ne sont pas trop importantes et surtout qui privilégient comme nutriments majoritaires les graisses. Et je dis bien les graisses, parce que souvent quand on parle de cétose, on parle régime cétogène, ce qu'on appelle le régime cétogène peut comporter beaucoup de protéines. Moi je parle vraiment de graisses, donc dans un régime cru, on va te parler de noix de coco, on va te parler d'olive, on va te parler d'huile, d'huile diverse, on va te parler d'avocat bien sûr, tous ces produits qui sont gras et pas obligatoirement protéinés. Et donc de privilégier les graisses de manière à rester le plus longtemps possible dans cet état où l'insuline reste relativement limitée et le corps reste en autophagie, en nettoyage. Ça c'est l'intérêt. Alors je vous disais, moi je me suis beaucoup posé ces questions puisque là je suis dans une approche où je me suis lancé un défi pour l'année qui vient, c'est-à-dire 150 jours de jeûne au cumul, du jeûne sec qui plus est, le jeûne sec favorisant l'autophagie, parce qu'on rentre beaucoup plus rapidement en autophagie comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et donc moi j'ai naturellement choisi de corréler mes 150 jours de jeûne sec avec le fait de consommer les jours où je me réalimente une alimentation riche en graisses et relativement pauvre en sucre. C'est nouveau pour moi, c'est un challenge, je tente, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant ça se passe extrêmement bien et je remarque que les quelques fois où le jour entre les deux où j'ai consommé des sucres plutôt que des graisses, le lendemain le jeûne était un peu plus compliqué. Je sentais que ça tirait un peu plus parce que le corps devait repasser du carburant sucre au carburant graisse. Si vous restez sur le carburant graisse, il passe des graisses extérieures que vous lui apportez aux graisses intérieures qu'il consomme et ça se fait tout naturellement. Voilà j'espère des éléments concrets, tangibles, hors toute opinion ou idéologie pour vous permettre de choisir comment vous allez rompre votre jeûne en fonction de vos finalités, en fonction de vos objectifs. J'espère autant de matériaux pour vous motiver pour tenter cette expérience du jeûne qui est l'expérience dans laquelle le corps exprime toute sa perfection, sa génialité. L'autophagie, là où on nous parle toujours de faire ce qu'il faut faire pour nettoyer le corps, le corps se nettoie de lui-même de façon parfaite, totalement orchestrée. Il suffit juste de lui donner les bonnes conditions pour ça. Les bonnes conditions, c'est privation de nourriture, diminution de la nourriturisme et automatiquement d'autophagie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile comme la précédente vous aura été utile. On va encore continuer quelques petits focus spécifiques sur des questions qui touchent énormément de personnes quand on parle du jeûne. On va parler par exemple la prochaine fois du jeûne et de la prise de masse. Est-ce qu'on peut jeûner et prendre du poids, prendre du muscle ? Est-ce qu'on peut jeûner en faisant du sport et en n'ayant pas de catabolisme musculaire ? Ça, c'est une bonne question. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Deux petites choses à rajouter en fin de cette vidéo. Déjà, je suis très content de partager avec vous ces informations sur le jeûne. Je vois que ça suscite énormément d'intérêt. J'en suis ravi et si ça peut motiver beaucoup plus d'entre vous à passer au jeûne, c'est juste extraordinaire. J'avais trois informations à vous donner. La première, vous l'avez vu, certains d'entre vous l'ont vu. On est en train d'instaurer une petite habitude maintenant. Tous les mardis de 21h à 22h et quelques, je vais vous proposer une vidéo en live. Pour l'instant, la qualité vidéo et audio n'est pas au top. Ça va s'améliorer. On va être mieux. Mardi prochain, j'espère que la connexion Internet de qualité sera rétablie. Si ce n'est pas le cas, il faudra attendre encore un petit peu. Mais vous êtes déjà très nombreux à rejoindre ces vidéos et je vous en remercie sincèrement. Je prends beaucoup de plaisir à les réaliser. Donc, merci, 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 merci. La deuxième chose, suite à énormément de vos demandes, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me disant « Thierry, on aimerait bien te soutenir, pas avec grand-chose, mais te soutenir pour toutes les vidéos gratuites que tu produis. » J'ai enfin créé un compte Tipeee. Tipeee, ça consiste à, quelque part, m'offrir un petit pourboire, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros par mois, ou plus si vous voulez, mais un petit pourboire, et vous allez vous engager à le verser tous les mois. Vous pouvez arrêter quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est une façon de me soutenir, moi, et de soutenir mon travail. Et puis, l'argent que vous me versez, il sera réinvesti pour acheter du meilleur matériel vidéo, pour permettre, par exemple, d'avoir des lives de meilleure qualité. Donc, si ça vous intéresse de me soutenir avec une petite somme tous les mois, vous regardez juste sous cette vidéo, sous la description, il y a le lien vers le compte Tipeee. Vous verrez, c'est très simple de s'inscrire et de verser une petite somme. Et dernière information, comme je vous l'ai dit maintenant, les inscriptions aux rencontres de la régénération sont ouvertes pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou 4 jours. Donc, vous pouvez vraiment le faire à votre mesure. Et pour répondre à la question de nombre de personnes, oui, 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 ça sera un temps où je serai particulièrement disponible pour l'échange. Parce qu'on me dit, oui, Thierry, tu ne vas pas faire de conférence, ça nous inquiète. Non, je ne vais pas faire de conférence parce que j'ai voulu me rendre beaucoup plus disponible pour l'échange, pour les questions-réponses. Et donc, si je faisais des conférences de 2-3 heures, quelque part, après, moi, ça vide quand même pas mal. J'étais beaucoup moins disponible pour les questions-réponses. Donc là, je me suis focalisé sur les questions-réponses. Ce qu'on fait en live tous les mardis, là, on va le faire tous les jours, pendant 4 jours, lors des rencontres de la régénération. Et à côté de ça, je l'ai annoncé lors du live, on a des tas de petits événements qui se rajoutent. Là, par exemple, on a appris qu'il y a des amis qui sont spécialistes de la sélection et de l'import de fruits exotiques non traités, sauvages, et ainsi de suite, qui vont venir et qui vont nous proposer des petites assiettes de dégustation de fruits exotiques comme le durian, comme le jag, comme le mangoustan, des produits que vous ne connaissez pas pour nous faire découvrir la richesse, la biodiversité extraordinaire qu'il y a sur cette planète. Ça fait partie des multiples petits événements qu'il va y avoir, en plus des conférences, en plus des bains froids, en plus des bains chauds, en plus des saunas, en plus de tous les parcours, de toutes les épreuves, des challenges physiques qu'on va vous proposer, en plus des cercles de partage, des cercles de parole, en plus de la spiruline, en plus de tout ce qu'il y a à découvrir, il y aura ça en plus. Et ça, c'est une grande joie. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère vous retrouver pour les rencontres de la régénération. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et on se retrouve d'ici 2-3 jours avec une nouvelle vidéo encore sur le jeûne pour répondre à la question est-ce que le jeûne peut permettre de prendre du muscle ou comment orienter le jeûne pour prendre du muscle ? Bonne régénération !